Le devoir de mémoire devient plus que de simples mots quand il permet de renouer avec une histoire familiale. Ça donne un ouvrage et surtout un témoignage fort sur l'insurrection du ghetto de Varsovie en août 1944. J'ai été fusillé ma chérie aux éditions 1000 sources. Cette histoire, c'est celle de votre famille Christine Bernard, bonjour. Celle de votre mère qui à cette période, troublée en Pologne, est fusillée, une balle en pleine tête, aurait dû la tuer, mais elle s'en sort miraculeusement. Oui, elle s'en sort miraculeusement, mais je reviens juste sur ce que vous venez de dire. C'est qu'il ne s'agit pas de l'insurrection du ghetto de Varsovie qui avait lieu en 19 avril 1943, mais le 1er août 1944. Et c'est pour ça, ça tombe très bien justement que vous fassiez cette confusion, puisque justement, on a souvent mélangé les deux insurrections, l'insurrection du ghetto de Varsovie en 1943 et celle de la ville qui était quand même une guerre civile avec 250 000 personnes tuées. Et là, c'est l'insurrection de Varsovie, c'est le soulagement de la ville. Et effectivement, ma mère avait 15 ans à l'époque, et elle a été victime, comme beaucoup de jeunes de cette époque, à être raflée, enfermée dans une cave, et hélas, victime d'un coup de feu fatal dans la nuque, qui aurait dû la tuer, qui a traversé effectivement son crâne, mais qui n'a pas eu ce destin pénible. Et preuve en est que je suis là, ainsi que mon frère d'ailleurs, et tous les membres de notre famille. Donc est-ce un miracle ? Je ne sais pas. Mais en fait, oui, elle a survécu. Elle avait 15 ans à cette époque. Ce devoir de mémoire, c'est aussi le résultat de tout un cheminement pour vous, mais ça va vous permettre aussi d'aller au-delà et d'aller à la rencontre de vos grands-parents dans ce ghetto de Varsovie, votre grand-mère d'ailleurs, qui, elle, a été fusillée, Félicie Hébin, en tentant de sauver son mari. Oui. Alors en fait, vous savez, le travail de mémoire, il commence peut-être lorsqu'il y a une prise de conscience, de se dire que sur l'arbre généalogique, les ascendants disparaissent et que, eh bien, en toute logique, c'est peut-être nous les suivants. Et donc, dans cet état de cause, puisque ma mère est décédée en 2010, cette prise de conscience était que je suis peut-être la prochaine et qu'est-ce que je fais de ma famille, qu'est-ce que je fais de cette histoire ? J'ai une fille et j'ai besoin absolument de laisser une trace ou de faire un continuum, de garder, c'est ce fameux devoir de mémoire, mais quelque part, la mémoire, elle est tellement vivante, tellement vivante. Donc, c'était cette prise de conscience-là. Et puis, dans ce travail de mémoire, de transmission avec ma fille, qui s'est intéressée, et ça, je le remercie, parce que tous les enfants ne suivent pas ce que disent leurs parents, ne s'intéressent pas forcément à leur histoire, nous sommes allés à Varsovie pour chercher des traces. Et effectivement, on en a trouvé et on a découvert qu'effectivement, ma grand-mère, Félicie Hébin, qui avait été aussi arrêtée en sauvant mon grand-père, il a laissé sa vie à la prison de Paviaque, à Varsovie. Nous y avons trouvé des traces. Nous ignorions la date de sa mort, maintenant, nous le savons. Et nous avons surtout découvert que mon grand-père, donc Léopold Hébin, lui, était dans le ghetto, ce que nous ne savions pas. C'était peut-être pas forcément un secret de famille, mais une volonté de protéger les vivants, les survivants. Et donc, oui, il était dans le ghetto, effectivement. Et ce cheminement, vous le racontez merveilleusement bien, dans ce livre, aux éditions 1000 sources, « J'ai été fusillé, ma chérie ». Juste une petite précision, on se le procure comment ? On se le procure en faisant tout simplement un petit mail à l'adresse « j'ai été fusillé, ma chérie, en minuscule, tout attaché » à gmail.com. Merci beaucoup, Christine Bernard. Merci à vous parler. Merci. Olora, merci. Une enseignante qui vient parler, Olora. Merci à vous.